Mon astuce pour avoir une peau parfaite, on me le demande souvent et je me demande si c'est pas le fait que moi le matin, c'est un conseil mais c'est personnel, le matin je ne mets jamais d'eau sur mon visage, j'essaye d'en mettre le moins possible parce que c'est un petit peu du calcaire, je ne trouve pas ça top. Donc le soir je fais ma douche donc oui je mets mon produit sous la douche et le matin voilà je n'utilise pas d'eau du robinet, je mets une eau micellaire et ça suffit. Ensuite je mets ma crème de jour et je me maquille. Ma routine make-up de tous les jours c'est vrai que je me suis calmée, plus de rouge à lèvres rose et de trucs bling bling de paillettes de ouf, mais ça va être sans hésiter mon anti-cerne là-bas, je peux pas me lever et partir sans mon anti-cerne, à peine de blush et du mascara, je peux sortir sans mascara j'ai pas de soucis mais voilà ça va être anti-cerne, blush, mascara et jamais sans mon labélo. Ça dépend de ce que je vais faire où je vais aller, du rouge pour avoir un peu plus de caractère, voilà quelque chose de fort et qu'on prenne au sérieux, bim ça va être du haut j'élève rouge et quelque chose d'un peu plus doux pour la journée, voilà je vais être dans les beiges, dans les naturels, un petit peu plus détendu et moins sophistiqué. Alors pour les yeux très clairs c'est vrai qu'au niveau du maquillage on va plutôt sur des fards un petit peu couleur prune, ça met en valeur et ça fait ressortir les yeux clairs et c'est un conseil mais que j'applique pas moi parce que je trouve ça horrible sur moi, enfin ça passe bien, c'est joli mais moi j'aime pas du tout mais pour les yeux clairs voilà on met des couleurs prunes, violets, prunes, voilà ça fait ressortir les jolis yeux clairs. Mon secret pour la silhouette, ouais c'est vrai que j'ai beaucoup de secrets, je sais pas si je vous le donne parce que moi j'aime bien quand vous restez toutes grosses comme ça à côté je parais maigre. Alors c'est déjà c'est mon copain, je l'ai choisi parce qu'il fait du sport et que j'ai un coach à la maison mais non c'est c'est beaucoup beaucoup d'efforts et de sacrifices en fait pour moi personnellement il y a des filles qui ont des morphologies naturellement être fines, d'autres un peu moins mais voilà moi c'est beaucoup de restrictions alimentaires après il m'arrive pendant deux trois jours d'être dans l'excès de faire des crises de boulimie, M&M chocolat Nutella, des lasagnes de foie, du gruyère, des pâtes, du fromage, de la sauce, de la chantilly, voilà que des trucs de fous mais sinon c'est beaucoup de sport et voilà après 30 ans bah écoutez on voit que le corps évolue d'une façon déplaisante et on fait beaucoup de sport, on prend soin de soi différemment donc ça serait voilà une hygiène alimentaire, un peu de sport et voilà se sentir bien dans sa peau je pense que c'est l'essentiel et c'est ce qui fait qu'on se sentira bien et qu'on s'aimera. J'ai refait faire la poitrine mais c'était un gros complexe voilà j'étais très gênée mais je suis pas compte mais ça devient un peu trop tout et n'importe quoi et je pense qu'il faudrait vraiment se calmer là-dessus, j'espère que dans 3-4 ans il y aura une autre mode, celle d'être naturel et c'est assez onéreux les candidataires qui ont de la chance de faire des partenariats, c'est peut-être ce qui fait qu'ils le font plus facilement c'est gratuit en échange d'être filmé donc ouais je vais peut-être me refaire faire les fesses pour 4 euros. Et bien écoutez pour les lecteurs de public.fr je vous fais un gros bisou, je vous embrasse, n'hésitez pas à passer sur ma chaîne YouTube Julie Richie des astuces beauté du sport, voilà essayez de prendre soin de vous, de votre vie, de vous aimer, voilà suivez moi tout ça avec un peu d'humour et on se prend pas au sérieux, voilà je vous fais un gros bisou et je vous dis à bientôt j'espère pour un autre interview. Sous-titrage Société Radio-Canada